On a gagné plein de matchs à Radès et surtout le titre de la Coupe d'Afrique 2004 qui reste toujours gravé dans ma tête et dans les têtes de tous les Tunisiens. Bonjour Karim, je m'appelle Fares. Est-ce que tu penses que la Tunisie pourra gagner la totale énergie kafkane Côte d'Ivoire 2023 ? Salut Fares, alors la Tunisie fait partie des meilleures équipes en Afrique. Je pense que nous avons nos chances de gagner ce titre. Après, la concurrence va être énorme. Nous avons une équipe très solide défensivement, mais si on arrive à marquer des buts, je pense qu'on aura nos chances. Bonjour Karim, je suis Ahmed. Comment est-ce que tu as joué ? Asselam Ahmed, un meilleur souvenir dans le football. Sans doute c'était la victoire de la Cannes 2004 en Tunisie. Et le match qui me reste toujours gravé dans ma tête, c'est la demi-finale de la même compétition contre le Nigeria, où je marquais le Théorbit décisif pour aller en finale. Bonjour Karim, je m'appelle Aziz. C'est nous ta spécialité tunisienne préférée. Salut Aziz. Alors, j'adore la cuisine. Mes plats préférés, c'est le riz gerbien, mais je le prépare autrement. Je le prépare avec du fruit de mer. Le tagine tunisien classique. Et j'adore le couscous tunisien un peu fort. Bonjour Karim, je m'appelle Madi. C'est quoi le stade le plus chaud dans le conflagé ? Salut Madi. C'était deux stades. Le premier, c'est Dortmund. C'est parce que c'est un stade magnifique, surtout avec des supporters vraiment forts qui supportent leur équipe. Et c'est remarquable de jouer là-bas. Et le deuxième, c'est Radès. Pareil, on a gagné plein de matchs à Radès et surtout le titre de la Coupe d'Afrique 2004 qui reste toujours gravé dans ma tête et dans les têtes de tous les Tunisiens. Bonjour Karim, je m'appelle Julen. Mais je brille, elle a fait A et je bel. Que penses-tu de la nouvelle génération du joueur tunisien ? Salut Julen. Alors, nous avons une belle génération des jeunes joueurs talentueux. Les plupart, ils sont formés en Europe. Je pense que nous avons une équipe compétitive et prête à être un bon conquérant pour le titre de Total Energy CAF Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Bonjour Karim, je m'appelle Baren. Est-ce que tu as déjà eu peur d'affronter un attaquant ? Bonne question. Bonjour Baren. Moi, je n'ai jamais eu peur dans le football. Mais il y a des clubs, il y a des joueurs qui méritent le respect. Tels que Thierry Henry, contre qui j'ai joué. Waironi par exemple, Raoul González et plein d'autres. Moi, je pense que le respect est nécessaire. Mais la peur, non, dans le foot. Bonjour Thierry. Je m'appelle Mastra. Je m'appelle Mastra. j'ai joué. Je m'appelle Mastra. Je m'appelle Mastra. Je m'appelle Mastra. Je m'appelle Mastra. Bonjour Mastra. Bonne question. À mon avis, il y a deux noms qui méritent être cités pour le meilleur joueur de tout le temps en Afrique. À mon avis, Jorje Weah, le seul vainqueur de Ballon d'Or, Il mérite d'être cité. Et le deuxième, c'est Samuel Eto'o, vu son parcours avec l'FC Barcelone, Inter de Milan, et même avec le Cameroun, contre qui j'ai joué pas mal de fois. Et je peux vous dire qu'il est fort. Il était fort. C'est une fierté pour l'Afrique, surtout avec le parcours qu'il a fait. Bonjour Karim, je m'appelle Ibrahim. Je suis en France, je suis en France. Je suis en France, je suis en France. Bonjour Ibrahim. Alors, pour devenir un joueur professionnel, je pense qu'il faut être passionné du football tout d'abord, travailler régulièrement, être discipliné et surtout être patient parce que le chemin peut être difficile. Bonjour Karim, je m'appelle Melek. Tu es un choix difficile, un choix difficile. J'opterai pour marquer contre manquant, tout simplement parce que j'aurai le temps avec l'équipe de revenir dans le match. Prendre un carton rouge, dans le football moderne d'aujourd'hui, c'est difficile de revenir. Et surtout, je serai suspendu pour le prochain match. J'ai vécu telle situation, j'ai pris un carton rouge. Et heureusement que l'équipe a su garder le résultat, on a gagné ce match-là. Mais ce n'est pas toujours évident. Bonjour Karim, je suis Yahya. Je suis Yahya. Bonjour Yahya. J'ai côtoyé plein de bons joueurs. Il y a deux noms qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est Arthur Vidal, avec qui j'ai joué en Allemagne au Bayern Verkussen. Très bon joueur, compatis, un joueur guerrier. Et le deuxième, c'est Toni Kroos. Malgré ses jeunes âges, quand on a joué ensemble en Allemagne, il était remarquable avec sa force de mentalité et sa force de caractère. La certitude technique qu'il avait, champion du monde. Il a gagné pas mal de fois la Champions League. Je pense qu'il mérite d'être dans ma liste. Bonjour Karim, je m'appelle Koussaï. Habitoyé l'entraîneur. Salut Koussaï. Oui, j'ai rêvé de devenir un entraîneur. J'ai même commencé mes diplômes en Allemagne. Mais aujourd'hui, à vrai dire, je n'ai pas l'intention de commencer une carrière d'entraîneur. Malgré que j'adore ce métier, il y a plein d'entraîneurs qui m'inspirent. Je pense que Guardiola, c'est l'un des meilleurs aujourd'hui. Mourinho, Ancelotti, c'est des entraîneurs qui m'inspirent beaucoup. Et que quand je regarde le foot, j'apprends toujours à regarder leur équipe.